Mon père, il est professionnel pour Warrington, donc tout le temps je veux jouer à rugby, tout le temps. J'ai entendu comme professionnel quand j'étais 13 ans, parce que je veux être professionnel. Je veux le français fier à l'équipe. Nous devons avoir un seul objectif pour les premiers instants de cette tournée, et notamment cette première semaine qui est cruciale. Un seul objectif, c'est s'imprégner à nouveau de la culture bleue. La culture bleue, c'est ce qui fait notre force depuis deux ans, à savoir cet équilibre entre le cadre de vie, le savoir-être, l'attitude, le comportement, l'entraide, la solidarité entre vous, notre façon d'avancer ensemble, de la dynamique qu'on va créer dans cette tournée, et ensuite le cadre de jeu, bien sûr, qui va conditionner aussi notre performance, les contenus d'entraînement, le rythme des entraînements, l'intensité, et bien sûr la préparation, la stratégie pour bien préparer ce tournée novembre. Nous n'avons pas un match au week-end, donc l'intensité, l'entraide, très haute, parce que je veux la préparation contre l'Argentina, le premier match. C'est génial d'être ici, je pense qu'on se retrouve tous et tout, c'est top. Et puis voilà, on a bien bossé, on a commencé lundi tranquille avec des réunions, vu qu'il y en avait pas mal qui avaient joué le dimanche aussi, donc on a commencé plus tranquille en début de semaine, et puis après on a levé l'intensité au fur et à mesure. Mercredi, on a eu l'entraînement en opposition, donc voilà, je pense que tout s'est bien passé, on bosse bien. Que ce soit sur le terrain ou même, je trouve, dans la structure de la journée, tout va très vite et tout s'enchaîne très vite, tout est très précis. Et là, sur l'entraînement, c'est sûr qu'on fait une partie avec un entraîneur, une partie avec un autre, la partie suivante de toute façon avec un autre entraîneur, il y a tout qui s'emboîte en fait. Et donc c'est une façon de travailler que je ne connaissais pas vraiment auparavant. Et voilà, j'en ai parlé un peu avec les mecs et tout, ils me disent qu'en match ça fonctionne pas mal, donc voilà, j'espère que ça va être le cas. Plus ! Oui, oui, exactement ! Et joue au rugby après François ! Si tu l'as en avant, joue ! Joue ! Ok ? Oui ! Bien sûr, bien sûr ! C'est les jambes là ! Tu es pas en voie, tu es pas en voie ! Ok d'être bas ! François, tu aurais pu le ramasser ! À droite, à droite ! À droite, à droite ! Ok ! Pendant les 10 minutes là, l'intensité maximale, d'accord ? L'intensité maximale, c'est Laurent qui m'engage, l'intensité maximale ! C'est un format d'entraînement qui, moi, personnellement, m'a plu. J'ai bien aimé, je trouve ça assez réaliste par rapport à un match, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, ouais, voilà, c'était bien de pouvoir mettre de l'intensité, de bosser dans un contexte qui ressemble vraiment à un contexte de match. Il y a très peu de coupures en fait, alors qu'en match, il y a parfois des fautes, des mêlées, tu t'arrêtes, des touches, tu t'arrêtes, tu marches, etc. Là, c'est non-stop, non-stop dans tout le bloc. Donc, ouais, j'ai trouvé ça plus dur qu'en match, en termes d'intensité, ouais. L'état d'esprit, l'intensité et tout, c'est parfait. Juste qu'on soit un peu plus exigeant sur la discipline et les petits détails. On fait pas mal de fautes aujourd'hui, des ballons qui dégueulent direct, des pénalités. Même si c'est le dernier entrainant de la semaine qu'on est cramé, juste qu'on soit vraiment un peu plus surtrête jusqu'à la fin. Les dernières deux compétitions, l'Automne Cup et le Six Nations, nous avons le mur SES contenu. Donc, nous devons continuer et peut-être les pénalités contenu. On veut chercher à comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et donc, une fois qu'on aura intégré ça, donc la présence de Jérôme en permanence lors des entraînements, des skills, de l'analyse, nous permet de travailler en intégrant ce qu'on peut faire techniquement et ce qu'on doit éviter. Il faut améliorer cette phase du jeu qui est la compréhension de la présence de l'arbitre et le respect de la règle en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire et comment on peut vivre le match avec l'arbitre à nos côtés. Il faut être lucide, je monte avec mon trois et pour l'intérieur sur le mec qui va venir, à l'extérieur du sauveur qui est le neuf qui va plus. Et en même temps, je me fais pas coincer parce que je suis capable de lire ce qu'il va servir le dos et après ce qu'on va défendre sur les deux. C'est le job le plus difficile. Je pense que nous avons une joueuse. Ils ont une très bonne attitude. On a besoin de partenaires d'entraînement, notamment lorsqu'on est que 28. Donc pour le week-end, on a fait appel à la nationale et à la fédérale 1. Et Chartres a levé le doigt et nous a dit qu'on sera 23 joueurs plus des encadrants. Donc voilà, c'est Chartres qui nous a accompagnés durant ce week-end de travail de vendredi et samedi, qui nous a permis de travailler parfaitement. Et je les remercie pour leur contribution. Ils cherchent une équipe et ils nous ont appelés et bien évidemment, on s'est mobilisés. C'est précis, c'est clair, c'est propre. On touche le très haut niveau et l'exigence maximum. Et ça nous amène, nous, à nous projeter et à nous poser des questions pour justement essayer de se rapprocher de ce niveau d'exigence. Ça tape dur, ça va vite, tout le monde sait ce qu'il a à faire en face. Donc c'est vrai qu'ils font tous les courses à 100% et que du coup, ça demande une exigence en plus à nous. Et on sait que maintenant, pour le haut niveau, il faut cette exigence-là. Et du coup, c'est à nous de bosser pour notre championnage justement. On va couper un jour et demi. Donc quand on rettaque la semaine prochaine, les gars, qu'on ne rettaquons pas, on est perdus des trucs. Ce qu'on a fait cette semaine, il faut qu'on s'en reste en tête pour la semaine prochaine. C'est parti.